Bonjour et bienvenue sur Skills TechNet. Mon nom est Rodrigue Diaki. Nous allons voir aujourd'hui la configuration du serveur web Apache sous Linux SynthOS 7. Notre présentation va s'articuler autour de quatre points. Premièrement, nous allons présenter ce que c'est Apache. Ensuite, nous verrons l'architecture de notre environnement de test. Ensuite, au troisième point, nous allons vous présenter les différents scénarios de notre déploiement. Et enfin, en quatrième position, nous allons voir le déploiement proprement dit. Le logiciel libre Apache est un serveur HTTP créé et maintenu au sein de la fondation Apache. C'est le serveur HTTP le plus populaire sur Internet. Il est distribué selon les termes de la licence Apache. Apache est apparu en avril 1995. Au début, il s'agissait d'une collection de correctifs et d'addition au serveur NCSA HTTP D1.3. Depuis avril 1996, selon l'étude permanente des NetCraft, Apache est devenu le serveur HTTP le plus répandu sur Internet. En février 2017, Apache est utilisé par 59,76% du total des domaines français hébergés. Apache a été écrit en langage C et C++. L'architecture de notre démonstration se présente comme suit. Elle est constituée de deux serveurs. Un serveur Linux SynthOS 7 sur lequel sera déployé Apache. Un serveur DNS sous Windows Server 2012. Et deux postes clients. Les deux sites Web dont voici les URL, site 1 et site 2, seront donc hébergés sur notre serveur Apache. Et grâce à notre système de DNS qui sera configuré sous Windows Server 2012, nous pourrons héberger les deux noms de domaines que voici, à savoir Monskills.com et Monskills.com. Grâce à cet hébergement, nous aurons donc l'opportunité de pouvoir résoudre les noms www.monskills.com et www.montechnet.com à partir de nos navigateurs que nous allons utiliser sur nos deux postes clients pour pouvoir afficher les sites Web. Cette architecture va donc nous permettre de comprendre la technologie utilisée par les hébergeurs de noms de domaines et les hébergeurs de sites Web pour vous permettre justement d'héberger vos noms de domaines et vos sites Web et également pour permettre aux utilisateurs qui visitent ces sites Web-là de pouvoir les afficher dans leur navigateur. Le scénario de déploiement est constitué de deux cas. Donc, dans le premier scénario, nous allons effectuer une configuration basique qui va nous permettre d'afficher la page d'accueil du serveur Web Apache et de confirmer son bon fonctionnement. Et ensuite, dans le deuxième scénario, nous allons configurer un serveur DNS qui va nous permettre d'héberger les deux noms de domaines Monskills.com et Montechnet.com à partir desquels nous allons héberger les deux sites Web que vous voyez là sur notre serveur Web Apache. Et en guise de test, nous allons pouvoir afficher ces deux sites Web différemment sur nos deux PC de test qui tournent sous Windows 10. Nous voici maintenant à la phase de déploiement de notre serveur Web Apache. Voici donc notre environnement de démonstration. Comme nous l'avons déjà dit, il est constitué du serveur Linux SynthOS 7 que voici, sur lequel nous allons déployer le serveur Web Apache. Et là, nous avons le serveur Windows 2012 qui va héberger notre système DNS. Et à droite, nous avons nos deux postes clients qui tournent sous Windows 10. Nous partons donc tout de suite avec l'installation de Apache sur notre serveur Linux SynthOS 7. Voici donc les deux commandes que nous allons exécuter. La première commande va nous permettre de faire la mise à jour du paquetage HTTPD. Et la seconde va nous permettre de l'installer. Nous voici donc sur le serveur Linux. Nous allons donc tout de suite lancer les deux commandes à partir de notre terminal. Je vais donc saisir YUM UPDATE-Y. Alors, il faut juste rappeler que notre environnement, tel que vous le voyez, est connecté à Internet. Donc, cette mise à jour du paquetage que vous voyez se fait directement à partir d'Internet. Donc, notre VMware a été configuré de telle sorte que nos deux serveurs et nos deux postes clients puissent accéder à Internet. Si vous voulez reproduire ce lab, il faudra y penser. Voilà. La mise à jour du paquetage est terminée. Nous allons maintenant lancer la commande d'installation de Apache avec YUM. install httpd moins Y et l'installation de Apache démarre. Voilà. L'installation étant terminée, nous allons passer à la seconde étape. Dans le second point, nous allons éditer le fichier etc selinux.config pour pouvoir désactiver le système selinux pour nous permettre d'accéder plus facilement aux différentes fonctionnalités et aux différents dossiers de Apache. Il faut dire que selinux est un système de sécurité qui permet de protéger l'accès aux fichiers sous Linux. nous verrons plus en détail ce système plus tard dans d'autres présentations. Pour l'instant, nous allons nous contenter de le désactiver en utilisant son fichier de configuration. Pour ce faire, je vais éditer son fichier de configuration et le désactiver. Je vais me mettre sur mon poste Windows 10 et me connecter sur mon poste Linux en utilisant WinSCP comme je l'ai déjà expliqué dans la vidéo concernant la configuration de Samba. Voilà, je lance donc mon WinSCP. Voilà, je me connecte sur mon serveur Linux-SynthOS et je vais rechercher le fichier de configuration de selinux. Donc, il se trouve dans ETC. Voilà, selinux. Config. Voilà. Actuellement, il est sur Enforcing et je vais le mettre sur Disable. Voilà. J'enregistre le fichier. Et voilà. C'est tout. Nous passons donc à la phase suivante. Ici, nous allons ouvrir le port 80 sur notre serveur Linux, justement, pour permettre au poste client de pouvoir envoyer des requêtes vers notre serveur web sur ce port. C'est donc une commande IPTable que nous allons exécuter et ensuite nous allons redémarrer le pare-feu IPTable. Je me mets donc sur mon serveur Linux et j'ouvre le port 80 par la commande suivante. Firewall Moins CMD Moins CMD Permanent Add Add Moins port Egal 80 Slash TCP Voilà. Avec le message Succès Le port est bien ouvert. Nous allons nous contenter simplement de redémarrer le pare-feu. Donc, je tape la commande Firewall Moins CMD Reload Et je fais entrer. Voilà. Le Firewall a redémarré. Nous passons à l'étape suivante. Nous passons à l'étape suivante. L'étape suivante consiste donc à exécuter le premier scénario. Et dans ce scénario, nous allons nous contenter de redémarrer le service Apache et d'essayer d'afficher la page d'accueil par défaut du serveur Apache pour confirmer son bon fonctionnement et cela à partir d'un de nos PC Windows 10. Je retourne donc sur mon poste Linux SynthOS. Là, je vais juste effacer l'écran pour avoir un peu plus de lisibilité. Et je vais exécuter la commande de redémarrage du serveur Apache. Donc, système.ctl.restart.httpd. Voilà. Et ensuite, je vais demander à Linux de faire en sorte qu'à chaque démarrage du serveur, Apache démarre automatiquement. Donc, c'est un système.ctl.enable. Htttpd qui me permet de faire cela. Et voilà. C'est fait. Nous allons maintenant partir sur notre poste client Windows 10 et essayer d'afficher la page web par défaut de notre serveur web Apache. Je lance donc mon navigateur. Là, vous voyez que mon navigateur est capable d'aller sur Internet. C'est qu'il confirme réellement que ce poste est connecté à Internet. Donc, je vais saisir http, slash, slash, l'adresse IP de notre serveur, 192.168.17.40 et je fais entrer. Et voilà. Testing 1, 2, 3. Et là, nous avons donc la page web par défaut de notre serveur Apache. Ce qui confirme que le serveur Apache fonctionne très bien. Nous venons donc de réussir le scénario numéro 1. Nous passons maintenant directement au scénario numéro 2. Alors, dans le scénario 2, nous allons héberger maintenant nos deux sites web sur notre serveur web Apache. Mais cela passe d'abord par la configuration du serveur DNS. Alors, ici, nous voyons bien les deux URL que nous allons devoir afficher à la fin de la démonstration. Nous allons donc commencer par la configuration de notre système DNS pour héberger nos deux noms de domaines. Et cela va se faire sur notre serveur Windows 2012 R2. Nous voici donc sur notre serveur Windows 2012. Nous allons tout de suite commencer par l'installation du service serveur DNS. Je lance donc le gestionnaire de serveur dans Gérer. Je fais Ajouter les rôles et fonctionnalités. Je fais Suivant. Et ici, je coche Serveur DNS. Je fais Ajouter les fonctionnalités. Je fais Suivant. Suivant. Et je clique sur Installer. Nous attendons donc. Voilà. L'installation démarre. L'installation est terminée. Je vais devoir redémarrer manuellement le serveur. Voilà. Je clique sur Redémarrer. Voilà. Je vais m'authentifier. Voilà. À la fin donc du redémarrage, je vais commencer donc à configurer mon système DNS. Justement pour héberger nos deux noms de domaines, monSkills.com et monTechNet.com. Je vais donc dans Outils, DNS. Voilà. Je déroule donc le serveur dans Zone de recherche directe. Je fais clic droit. Nouvelle zone. Suivant. Zone principale. Et ici, je vais saisir mon Skills.com. .com. Je fais Suivant. Je vais autoriser les mises à jour dynamiques. Je fais Suivant. Terminé. Voilà. Voilà. Donc, le domaine monSkills.com est donc ainsi hébergé. Je vais créer MonTechNet. Je fais Suivant. Zone principale. Voilà. MonTechNet.com. Suivant. 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 Autoriser les mises à jour. Suivant. Terminé. Voilà. Je vais créer une zone de recherche inversée. Suivant. Zone de recherche inversée IPv4. Là, je mets le sous-réseau. 192. 168. 17. Suivant. Suivant. Je vais également autoriser les mises à jour. Suivant. Et terminé. Voilà. Les deux domaines étant hébergés, je vais maintenant créer les différents enregistrements de ressources, à savoir l'enregistrement de ressources de type A qui va me permettre d'identifier le serveur web dans le domaine MonSkills et également dans le domaine MonTechNet, puisque c'est sur ce serveur que vont être hébergés les deux sites. Donc, je vais d'abord créer un enregistrement de type A. Voilà. Donc, ici, je vais devoir mettre le nom NetBIOS du serveur Apache. Donc, je retourne sur mon serveur Apache. Et je vais afficher son nom par la commande hostname. Et voilà. Donc, c'est ce nom qui m'intéresse. ServeSynthOS 7. Je vais donc le copier. Je retourne sur mon serveur DNS. Et serveSynthOS. Et son adresse IP, c'est bien entendu 192.168.17.40. Et je vais créer un pointeur d'enregistrement PTL dans la zone de recherche inversée. Donc, je coche. Créer un pointeur d'enregistrement PTL associé. Je fais Ajouter. Voilà. Je fais Terminer. Et ensuite, je vais créer un enregistrement de type CNAME, justement, qui va me permettre d'utiliser l'alias 3W. Donc, je fais www. Voilà. Vous voyez 3W.monskills.com qui apparaît ici. Cela va nous permettre plus tard dans le navigateur de pouvoir saisir 3W.monskills.com. Et là, je vais indiquer le nom FQDN de mon serveur. Je retourne dans la zone. Dans le domaine MonSkills. SynthOS. OK. Et voilà. Je vais faire la même manipulation dans mon technet.com. Je vais faire donc clic droit. Enregistrement de type A. Donc, serve. SynthOS 7. Adresse IP 192.168.1740. Créer un pointeur d'enregistrement PTL associé. Je fais Ajouter. Terminer. Je vais créer l'enregistrement de type CNAME. Ici, je vais ajouter l'alias 3W. Et aller chercher mon serveur. Web. Je fais OK. Voilà. Notre serveur DNS a été configuré. Nous allons maintenant passer à la phase de test. Je vais donc aller en ligne de commande. Et exécuter un ping sur 3W.monskills.com. Voilà. On a bien l'adresse IP de notre serveur SynthOS. Je vais également faire un ping sur mon technet. Mon technet. Voilà. Et voilà. Donc, notre serveur Web répond également. Donc, notre DNS est bien capable de pouvoir faire la résolution de nos deux URL. Nous allons maintenant passer à la phase suivante qui va nous permettre de configurer Apache pour héberger les deux sites Web. Nous allons tout de suite commencer avec le premier site. Http. Http. 2. Slash. 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 pour créer la page d'accueil de ce premier site. Mais avant, je vais devoir créer le dossier skills dans vah3whtml sur notre serveur Linux. et affecter les autorisations sur le dossier Skills et également sur le dossier 3W pour permettre à Apache, au processus Apache, de pouvoir accéder aisément à ces deux dossiers. Ensuite, je vais créer un dossier image à l'intérieur de Skills pour y copier justement la seule image de notre page d'accueil. Cette image s'appelle donc Site1 et voici le chemin d'accès à ce fichier. Ensuite, je vais créer le fichier index.html dans le dossier Skills et y copier le code HTML que je viens de vous montrer. Je vais également créer le dossier log à l'intérieur de Skills pour pouvoir enregistrer deux fichiers, ErrorLog et AccessLog. ErrorLog est donc l'ensemble des logs d'erreurs d'affichage de notre site web et AccessLog est le fichier qui va répertorier tous les accès à notre site web. Nous partons donc tout de suite par la création du dossier. Nous partons donc tout de suite avec la création du dossier Skills dans VAR 3W HTML. Voilà, je vais me mettre donc sur mon PC Windows 10 et j'accède à mon serveur Linux via WinSCP et je vais chercher le dossier VAR. Voilà, voici le dossier VAR, ensuite 3W et enfin HTML. Alors, à l'intérieur du HTML, je vais créer le dossier Skills. Voilà, je vais lui donner les autorisations suivantes d'écriture et de lecture. Je fais OK. Je vais également créer le dossier Images à l'intérieur de Skills. Voilà. C'est donc à l'intérieur du dossier Images que je vais copier mon image. Je vais retourner sur le serveur Apache pour accorder les autorisations. Je vais juste rappeler que vous trouverez le fichier complet de cette configuration sur notre site web www.skills-technet.com Donc, vous pourrez suivre pas à pas et réaliser ce lab. Donc, je vais maintenant exécuter la commande ShowHonor pour changer de propriétaire parce que le dossier Skills actuellement tel qu'il est appartient à l'usager Root. Donc, je vais permettre au processus Apache de pouvoir prendre possession de ce dossier et d'y écrire pour permettre aux utilisateurs justement de pouvoir accéder au site web aisement. Je vais donc taper la commande ShowHon Moins R User Deux points User Va 3w slash html slash skills Voilà En ce moment, le processus Apache pourra accéder au dossier Skills quand il en a besoin pour y écrire. Je fais Entrer Ensuite, je vais accorder les autorisations sur le dossier 3w Voilà 7, 5, 5 Et je fais Entrer Voilà Je vais maintenant créer le fichier index.html à l'intérieur de Skills Je retourne donc sur mon poste Windows 10 Et je me rends dans Skills Je fais un clic droit Nouveau Fichier Que je vais appeler index.html Je fais Entrer Et ici, je vais copier le code de ma page web que je vous ai montré tout à l'heure Je l'ai donc ici Je le copie Et je le colle Là, dans mon fichier HTML Je vérifie qu'il n'y a pas d'erreur Et ce code, c'est la page index de mon site web Ici, vous avez le fichier JPEG justement Qui sera la seule image de cette page Je vais enregistrer mon fichier Je vais le fermer Et dans image Je vais copier L'image site 1 Voilà Cette image est là Je vais donc L'envoyer dans ce dossier Voilà Et ensuite Je vais maintenant créer Le dossier Log Comme je vous l'avais dit Pour enregistrer les erreurs Et Tracer tous les accès À mon site web Je fais OK Et à l'intérieur du log Je vais créer deux fichiers Error.log Je vais l'enregistrer Et puis Accès .log Je vais faire OK Voilà Je vais enregistrer Je passe ça Et je le ferme Voilà Je vais revenir sur ma page Index Pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur Je vais donc Voilà Éditer Surtout en ce qui concerne Le nom de l'image Voilà Tout est correct Je vais maintenant créer Le fichier Vhost Qui va Héberger Mon hôte virtuel Qui va demander À Apache De pouvoir afficher Ce code HTML Que je viens D'écrire Dans le fichier Index.html Parce que si nous n'avons pas Créé d'hôte virtuelle Cette page web Ne pourra pas s'afficher Il n'y a qu'à partir Du code De l'hôte virtuelle Que Apache sera capable De retrouver L'endroit où se trouve Mon site web Pour pouvoir l'afficher Dans un navigateur Je vais donc Ouvrir une autre session Dans WinSCP Connexion Voilà Et je vais aller Dans ETC Httpd Confd Et ici Je vais créer Le fichier De hôte virtuelle Donc Vhost Et .conf Je vais éditer Le fichier Ok Il y a bon Voilà Je vais lui donner Les autorisations Nécessaires Voilà Ok Et puis A l'intérieur De Vhost Je vais créer L'hôte virtuelle Voilà Voici donc Le code Qui va me permettre De créer L'hôte virtuelle A la première ligne Vous voyez Serveur name 3wmonskills.com Donc Quand dans le navigateur Je vais saisir Monskills.com La requête sera d'abord Envoyée au serveur DNS Qui va résoudre ce nom En adresse IP Et à partir de cette adresse IP Mon client Pourra joindre Mon serveur Linux Et une fois que le serveur Web Apache Aura été invoqué Il va s'adresser Au fichier De hôte virtuelle Et quand il trouvera 3wmonskills.com Il saura que c'est ce bloc De code Qui est concerné Par la requête Et Il va rechercher Le fichier Index.html Dans le dossier Skills A partir De la directive Document route Pour pouvoir afficher Mon site web Je vais donc Retourner dans le fichier Vhost.conf Pour copier Ce code Voilà Je suis donc Sur mon serveur Linux A partir de WinSCP Je vais éditer Le fichier Et je vais Aller chercher Le code Sur Mon post Voilà Voici le code Je vais donc Le copier Et je le colle Dans mon fichier Dans mon fichier Vhost Je vais l'arranger Un peu Alors On aurait pu saisir Toutes ces commandes Mais vu qu'on n'a pas Vraiment le temps Pour la démonstration Nous allons Rapidement Donc Le copier Voilà Et voilà Donc Je vais remplacer Ici Par skills Voilà Parce qu'il s'agit Dans un premier temps De skills Donc Skills Skills J'enregistre Mon fichier Je le ferme Et je vais Redémarrer Mon serveur Apache Voilà Je me connecte Donc Sur le serveur Linux CentOS Avant donc De redémarrer Le service Serveur Apache Je vais juste Attirer votre attention Sur le fait que Dans le premier scénario Nous avons Désactivé SE Linux Et après avoir Désactivé SE Linux Il faut Redémarrer Le serveur Linux Impérativement Afin que Cette option De désactivation Soit prise en compte Pour éviter Par la suite Des erreurs Lors du démarrage De Apache Cette partie Ne figure pas Dans la vidéo Parce que Nous avons voulu Gagner du temps C'était juste Un redémarrage Mais J'insiste Là-dessus Vous devez Redémarrer Votre serveur Linux Après avoir Changer Les options De SE Linux Ceci étant Ceci étant Nous allons Nous allons Redémarrer Le service Serveur Apache Je vais juste Rappeler La commande Puisque je l'ai Déjà fait Voilà Systemctl Restart HTTPD Je fais Entrer Voilà Je peux même Afficher le statut De mon serveur Puisqu'il a démarré Voici la commande De statut Voilà Systemctl Statue HTTPD Point service Je fais Entrer Voilà Vous voyez bien Ici le petit vert Qui veut dire Que Apache Est en cours D'exécution Et ici Active Running Qui veut dire Que le service Apache Fonctionne Nous allons Maintenant passer A la phase De test De notre premier Site www.monskills.com Je vais donc Me rendre sur Mon PC Windows 10 Et lancer Mon navigateur Voilà Je vais saisir HTTP 3W Monskills.com Mais attention Avant d'exécuter L'URL Je vais m'assurer Que mon poste Client Est configuré Pour utiliser Notre serveur DNS Windows Je vais donc Dans les paramètres TCPIP Et là Je vais changer L'adresse IP 192.168.17.10 Qui est l'adresse IP De notre serveur DNS Je vais faire OK Je vais également Faire pareil Sur le deuxième poste Windows 10 Pour le deuxième test Que nous ferons Tout à l'heure Voilà 192.168.17.10 Voilà Je retourne donc Sur mon PC1 Et je vais maintenant Exécuter URL Et voilà Voici donc Notre page Index Qui s'affiche Sur notre poste Windows 10 Et cette page Se trouve donc Sur notre serveur Linux CentOS 7 Piloté Par notre serveur Apache Le second scénario Fonctionne donc Pour la première partie Nous allons maintenant Configurer Le second serveur Virtuel Pour le second site web Nous retournons donc Sur notre serveur Apache Via WinSCP Pour créer Le deuxième hot Virtuel Donc je retourne Dans le fichier Vhost Je vais copier Cette partie Que je vais coller Et juste Changer Le nom du serveur Qui va devenir Mon TechNet Voilà Mon TechNet .com Donc ici Également Je change Le fichier TechNet Je copie Le dossier TechNet Voilà TechNet J'enregistre Et Sur le serveur Web Dans Le dossier VAR 3WHTML Je vais créer Le dossier TechNet Lui accorder Les autorisations Je fais OK Et à l'intérieur De TechNet Je vais créer Le dossier Image Et dans Image Je vais Copier La seconde Image Voilà Et je vais Également Créer Le dossier Log Avec S Bien sûr Et à l'intérieur De log Je vais créer Les fichiers Error.log Et access Access.log Voilà Je vais leur donner Les autorisations Nécessaires Pareil Ici Alors WinSCP Est un outil Très pratique Pour travailler Sur des serveurs Linux Vous faites Très facilement Ce que vous auriez Mis Du temps A faire Avec la ligne De commande Donc j'aurais pu Accorder Toutes ces autorisations Ligne de commande Mais cela M'aurait pris Plus de temps Donc avec WinSCP Je vais plus vite Voilà Il me reste Maintenant A créer Le fichier Index Donc voilà Index .html Je fais OK Et je vais Copier Le même code Que dans Skills Voilà Je vais Éditer Skills Je colle Mon code Et tout ce que je change C'est le nom du fichier De l'image Qui va s'afficher Dans notre test Donc je reviens Ici Juste pour vous montrer Cette image Voilà Cette image Que vous voyez Elle est donc Dans le premier fichier Elle s'appelle Site1 Donc je vais Enregistrer Celle-là Et revenir Dans Skills Et éditer HTML Pour vous montrer Ce fichier Voilà C'est donc Site1 Qui s'affiche Là Cette image Donc pour Site2 Ce sera une image Différente Donc je vais Fermer ce fichier Voilà Donc TechNet Donc ce sera Cette image Qui va s'afficher Je vais juste Vérifier Dans ETC HTTPD ConfD Vérifier la configuration De mon second Horde virtuel Pour voir Que A la place De Skills J'ai bien mis TechNet Voilà TechNet TechNet Voilà Tout est donc Correct Nous allons maintenant Redémarrer Notre serveur Apache Et faire Notre dernier test Voilà Le redémarrage C'est passé Correctement Je vais maintenant Sur mon poste Windows 10 Je lance Mon navigateur Et cette fois-ci Au lieu de Mon Skills Ce sera plutôt Mon TechNet Donc Je salis HTTP Slash Slash 3W Mon Mon Pecnet .com Et On attend Le résultat Et voilà Voici donc La seconde image Dont je vous parlais Voilà Je retourne Sur le premier Serveur Sur la première Machine Voilà Voici donc Le site 1 3W Monskills .com Et là J'ai le deuxième Le deuxième site 3W Mon TechNet .com Notre serveur Web Apache Fonctionne donc Parfaitement Le système de Résolution de Nom Notre DNS Sous Windows 2012 Fonctionne également Parfaitement Tout est donc Correct Vous devez donc Savoir En ce qui concerne Le DNS Que nous pouvons Configurer Parfaitement Un DNS Sans Active Directory Parce que le DNS N'a pas forcément Besoin de Active Directory Pour fonctionner Voici donc Une démonstration Que nous avons faite Sans Active Directory Par contre C'est le contraire Qui n'est pas possible Active Directory A forcément Besoin Du système DNS Pour fonctionner Donc ici Nous avons bien Configuré un DNS Sous Windows 2012 Sans Active Directory Pour piloter Notre Serveur Web Voilà Notre présentation S'achève Donc Par La réussite De l'affichage De nos deux sites Web Merci De nous avoir suivis A bientôt Pour une autre Vidéo Ofis A bientôt über Pas Interesses Il a Un 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 Un